Qu'est-ce que tu penses de la forme actuelle de l'Arsenal et comment est-ce que vous pouvez vous améliorer en tant qu'équipe ? On sait qu'on n'est pas au top de notre niveau, qu'on peut mieux faire, mais on reste quand même leader en Europa League, qui est un de notre objectifs. En championnat, on est toujours dans la course pour rattraper le top four, donc forcément, pour nous, je pense qu'il faudrait plutôt calmer la situation plutôt que l'envenimer. On sait qu'on va travailler, on va revenir à notre niveau. Est-ce qu'il y a beaucoup de soutien pour une aimerie ? Est-ce que vous travaillez avec lui pour assurer un meilleur résultat et assurer que vous allez gagner dans les matchs à venir ? Oui, on travaille tous les jours justement pour améliorer nos défauts. Le groupe soutient le coach. Je pense que le club aussi, donc c'est le plus important. On est tous soudés et on fait tout et on va tout faire pour redresser la situation. Quelles sont les meilleures qualités d'une aimerie ? C'est un coach passionné. Vraiment, on sent que tous les jours, quand il vient à l'entraînement, il est content de faire son métier et de nous apprendre des choses au quotidien, lui et son staff. Je dirais que sa plus belle qualité, c'est que c'est un passionné. Tu penses que vous avez fait beaucoup de progrès avec lui en tête ? Oui, je pense qu'on a progressé dans plusieurs aspects. En ce moment, comme dans tous les clubs, il y a des moments difficiles. Mais oui, on a progressé avec Munaï en tête de coach. C'est Ouba maintenant qui va être capitaine. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est bien parce qu'Ouba, c'est plus un leader sur le terrain que quelqu'un qui prendra la parole. Mais je sais qu'il a la qualité et la capacité de le faire. Il était le deuxième capitaine du groupe, donc forcément, il récupère le brassard en numéro un. Et juste pour terminer, je voulais te parler de ta complicité avec Aubameyang et votre partenariat. Comment ça se fait que ça se passe tellement bien ? Parce que dans la vie, tous les jours, on est vraiment proches. On est de très bons amis. Et sur le terrain, on se comprend assez bien. On est également assez différents sur le terrain dans notre manière de jouer. Donc je pense que ça aide beaucoup à notre entente.